Bonjour à vous toutes et tous. Soyez les bienvenus. Je vous salue au nom de Médico International pour notre deuxième journée de conférence consacrée à la reconstruction du monde. Je m'appelle Thomas Seibert et j'aurai le plaisir maintenant de vous introduire au programme prévu pour aujourd'hui et demain. Je crois que ce sont deux journées bonnes et importantes qui nous attendent avec un débat vaste, ample, ramifié aussi, consacré à l'état du monde dans lequel nous vivons ensemble. Deux journées aussi pour discuter des possibilités pour le rendre réellement habitable partout et pour tout le monde. En guise d'introduction, je me pencherai sur deux questions que vous êtes certainement nombreux à vous être posées. Cette première question, il faut la poser explicitement et donner une réponse de savoir comment, en tant qu'organisation d'aide financée par des dons, Médico International peut organiser une telle conférence et mettre à disposition des ressources financières quand même considérables ? La réponse à cette question, vous l'avez en partie déjà eue hier lors des deux premières tables rondes consacrées à Haïté et Moria. Nous avons fait exprès de mettre ces deux cas au début de notre conférence, de les traiter au début pour partager avec vous une expérience que nous faisons tous les jours dans notre travail en tant qu'organisation d'aide. Puisque Haïti et Moria nous illustrent clairement que notre monde ne souffre pas uniquement du fait qu'il ne donne pas à tous ses habitants, toutes ses habitantes une place pour vivre. À ces deux lieux, on peut plutôt faire l'expérience que notre monde prend à de plus en plus de personnes cette place pour vivre. Et on peut y faire l'expérience aussi que c'est une situation qui n'est pas simplement liée à la pauvreté, mais que ces personnes sont privées par la force de cette place, ou que cette place leur est refusée par la force. Si, au point culminant des récents flux de migration en 2016, environ 5 000 personnes, voire plus, se sont noyées dans la Méditerranée, ce n'était pas simplement dû à des accidents, des naufrages de bateaux par mauvais temps. C'était la conséquence d'une politique conçue et mise en œuvre consciemment, c'était la conséquence de décisions politiques prises en connaissance de cause, sachant et tolérant que ces décisions seraient équivalentes à une condamnation à la mort pour des milliers de personnes. Ces condamnations délibérées à la mort, et c'est peut-être ça le plus grand des problèmes pour nous actuellement, ont été salués explicitement et soutenus volontairement par la majorité des personnes dans notre société. Ce qui unit ceux qui ont pris ces décisions et ceux qui les ont accueillies favorablement, c'est le mépris fondamental de tous ceux et de toutes celles qui sont devenus les objets de leurs décisions. Un mépris de leur humanité et donc de toute l'humanité. Ce mépris, il est également subi par celles et ceux qui, à Haïti, à la fin d'une vie dominée par la pauvreté et la violence, meurent d'un épuisement incurable. Ils ne meurent pas parce que, de par sa nature, Haïti serait une île de la misère. Non, c'est parce que ce pays, qui était prospère à une époque, est poussé délibérément dans la misère tous les jours, et ceci aussi à la suite de décisions prises en connaissance de cause. En tant qu'organisation d'aide qui collabore avec ses partenaires, à Haïti, à Moria, à beaucoup d'autres endroits dans ce monde, nous témoignons d'une manière particulière de ce qui se passe dans ce monde. Notre travail quotidien nous apprend beaucoup de choses sur la misère de ce monde, provoquée délibérément et, dans tous les cas, tolérée sciemment aussi. Notre travail nous apprend aussi que cette misère dans le monde n'arrête pas de croître. À Haïti, à Moria et à beaucoup d'autres endroits de ce monde, nous faisons l'expérience en tant qu'organisation d'aide aussi, que nous sommes des témoins de la résistance et de la révolte de ceux qui y habitent, qui sont tenus dans la misère, poussés vers la mort, mais qui ne se satisfont pas de cette situation dans laquelle on tente de les emprisonner. Ils se battent pour leur vie et ce combat, ils ne le mènent pas uniquement pour eux-mêmes, ils le mènent pour nous tous, pour un monde différent qui est possible. Aider ces personnes ne peut pas signifier leur donner un abri qui sera toujours insuffisant, leur donner une nourriture qui sera toujours insuffisante, ou des soins de santé qui seront toujours insuffisants. Non, cela doit signifier de les assister dans leur résistance contre leur situation pitoyable, faire cause commune avec eux dans leur résistance, faire preuve de résistance tous ensemble. Nous ne sommes rien, disait Friedrich Hölderlin. Ce que nous recherchons, c'est tout. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette conférence. Avec vous tous et toutes, nous voulons savoir, élaborer, quel est l'état de ce monde, pourquoi ce monde est-il, et comment il pourra changer, radicalement changer, comment nous tous, nous pouvons faire de ce monde un monde meilleur. Chacun, chacune de nous devra le faire en son propre nom, et dans sa propre responsabilité, pour soi-même, et pour tous les autres dans ce monde, pour trouver et donner une place agréable à habiter. C'est la raison pour laquelle cette conférence s'intitule Reconstruction du monde. Et sur ce, j'en arrive à la deuxième question. La question de savoir pourquoi nous avons choisi cette parenthèse pour les deux premières lettres du mot Reconstruction. On va répondre à cette question en deux temps. Nous avons choisi cette parenthèse pour les deux premières lettres par ce monde n'a jamais été ce qu'il aurait dû être, parce qu'il a toujours été un monde caractérisé par la misère, la violence, le mépris. Le monde que nous voulons et devons créer devra donc être un monde nouveau, dans le meilleur des cas, un monde complètement nouveau. Si néanmoins, et ça c'est le deuxième élément, nous parlons de la reconstruction d'un monde meilleur et pas de la construction, c'est parce que la misère, les misères de ce monde sont tellement profondes et la destruction tellement avancée que ce nouveau monde, si un jour il devait exister, pour un temps imprévisiblement long encore, devra vivre avec les destructions vécues. Pendant très longtemps encore, ce nouveau monde souffrira de l'ancien et devra aussi vouloir le faire pour qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé de par le passé et ce qui continue de se passer. J'en arrive aussi aux six présentations que nous allons avoir aujourd'hui et demain et dont on discutera par la suite lors des différentes tables rondes. Toutes ces conférences seront consacrées à l'état de notre monde. Et à chaque fois, on posera la question de savoir comment on pourra changer, transformer ce monde d'une manière émancipatrice. Ce qui est commun à toutes ces conférences, c'est qu'elles décrivent le monde dans sa constitution qui est capitaliste. La misère du monde, c'est la misère du capitalisme. Vouloir surmonter cette misère, cela veut dire être obligé de surmonter le capitalisme. à long terme, bien sûr. Cela ne pourra pas réussir d'ici demain. Pas à trop long terme, quand même, parce que sinon, il n'y aura plus de monde qu'on pourrait encore libérer pour le rendre meilleur. Voilà. C'est la situation bien grave et sérieuse dans laquelle nous nous trouvons. Je ne peux et je ne veux pas anticiper sur les réponses que les six intervenants et intervenantes vont donner aux questions posées. Je ne peux que citer les problèmes qui vont être développés dans les six présentations afin de réfléchir à des solutions. Dans la première conférence qui suit maintenant, Ulrich Hermann de Berlin décrira le monde capitaliste comme conséquence de la destruction écologique. un monde qui devra être transformé partout et notamment ici, dans l'hémisphère nord. Parce qu'à l'échelle du monde entier, ici, nous, malgré notre propre misère, nous sommes les profiteurs de l'ordre dominant mondial. Nous participons à ce que nous appelons, chez Médico, le mode de vie impérial. La situation en Haïti et sur l'île de Lesbos, à Moria, ne pourra s'améliorer que si beaucoup de choses changent ici. Tout devra changer peut-être. Si nous, ici aussi, nous surmontons un capitalisme qui ne fait que tous les jours amener ce monde au bord du gouffre et parfois aussi au-delà de ce bord du gouffre. Dans la deuxième conférence, Sandro Mezzadra de Bologna nous décrira la mondialisation capitaliste comme présence continue de l'emprise coloniale qui est partie de chez nous. Il nous démontrera que la colonisation et la mondialisation de ce monde entraînent sa mobilisation totale. Mais il nous démontrera également que le mouvement parti de l'Europe vers le monde, dans le monde, ne revient pas en Europe seulement aujourd'hui. Et que notre rapport au mouvement migratoire, finalement, c'est la condensation de notre rapport au monde tout entier. Dans la troisième conférence, Rita Segato de Buenos Aires développera de quelle manière notre actualité capitaliste, notre présent capitaliste, résulte d'une dominance patriarcale depuis des millions d'années auxquelles tous les genres sont assujettis. Elle nous expliquera ce leitmotiv de Médico disant qu'il faut toujours agir au niveau local, mais que ceci ne pourra réussir que si l'on ne perd pas de vue la perspective mondiale. Elle nous expliquera que cette phrase doit viser les endroits les plus éloignés et les plus proches dans notre monde, à savoir les rapports que nous établissons tous les jours les uns aux autres. Dans la quatrième conférence, Achille Mbembe de Johannesburg rebondira sur la destinée philosophique du monde capitaliste comme un monde biopolitique, donc un monde dans lequel le pouvoir politique suit un peu la devise de deux choses l'une, laisser vivre, faire vivre ou pousser vers la mort. Mbembe nous expliquera que la notion de biopolitique, donc une politique de la vie, devra être remplacée aujourd'hui par le terme de nécropolitique, une politique de la mort. Et je cite Mbembe, il s'agit de l'instrumentalisation généralisée de l'existence humaine et de la destruction matérielle des corps humains et des populations humaines. Étant donné cette destruction qui a déjà eu lieu jusqu'à aujourd'hui, une politique, une biopolitique ou une nécropolitique, la biopolitique et la nécropolitique devront être surmontées et être remplacées par une politique de la liberté, de l'égalité pour réparer les destructions qui ont déjà eu lieu. Dans la cinquième présentation, Susan Bach-Morse de New York insistera sur une idée partagée explicitement par médicaux disant qu'une telle politique de la réparation, justement, sera obligée de faire l'histoire du monde et devra vouloir aussi faire cette histoire du monde. Une politique de l'histoire du monde devra s'inscrire dans l'histoire des révolutions modernes et sera obligée d'essayer de répondre à la question de savoir ce que cela veut dire, révolution, aujourd'hui, et de quelle manière on peut réussir une révolution aujourd'hui et qui pourra le faire. Une telle révolution sera obligée de se doter d'une constitution, d'institution et elle devra s'orienter, se baser sur l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, ce sera le sujet de la conférence de Thomas Gebauer de Francfort. Il était le gérant de Médico-International pendant de nombreuses années. Le paragraphe le plus important de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le paragraphe 28, il nous oblige tous et toutes à créer, et je cite, un ordre social et international dans lequel les droits et les libertés stipulés dans cette Déclaration pourront être pleinement respectés et mis en œuvre. Je voudrais conclure cette introduction au programme de notre conférence en attirant votre pleine attention sur le fait que la phrase que je viens de citer ne parle pas d'une réalisation partielle, limitée ou provisoire des droits. Des droits que nous nous sommes garantis et que nous nous sommes promis les uns aux autres, mais de leur pleine et entière réalisation. Leur réalisation pour tous est pour chaque individu ici et partout ailleurs. Il est évident que cette phrase ne parle pas du monde existant aujourd'hui, mais d'un monde à créer encore. Comment le faire ensemble ? C'est la question que nous approfondirons à chaque fois après les différentes conférences, lors des tables rondes et lors de la table ronde finale, auquel nous avons invité d'autres intervenants et intervenantes du monde entier, des intervenants auxquels nous disons merci, tout comme nous disons merci à tous ceux que j'ai déjà cités nommément. Merci également à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation, la préparation de cette conférence qui, aujourd'hui et demain, feront en sorte qu'on pourra parler et entendre parler de ce monde que nous voulons créer ensemble. Donc, pour tous les collègues, au nom de tous les collègues, je voudrais dire merci à Andréa Cheuva et Juliane Teuva qui ont travaillé depuis des mois pour préparer cet échange sur leurs propres idées et les idées des autres. Commençons, alors. Allons-y. Je passe la parole tout de suite à Florian Schwinden qui va animer la table ronde avec Ulrike Hermann. Tu es là, Florian, je suis là. Ok, est-ce qu'il est los ? Merci. Donc, nous allons commencer avec la première présentation de la détresse d'être interdite de croître davantage la situation mondiale du capitalisme devant l'effondrement écologique planétaire. C'est le titre de la présentation de Mme Hermann et je pense que nous sommes déjà assez informés sur l'effondrement écologique planétaire, donc ce ne sera pas vraiment le sujet que nous allons illustrer. Il s'agira plutôt de se poser la question comment pouvons-nous surmonter cet effondrement écologique et Mme Hermann va nous parler de la détresse de ne plus avoir la possibilité de croître davantage et c'est l'objectif premier du capitalisme. Donc, nous devons trouver une autre possibilité pour reconstruire la vivre dans le passé. On a souvent parlé de la troisième voie que personne n'a empruntée. et ensuite, après la présentation d'Ulric qui aura à peu près une demi-heure, nous allons discuter et débattre avec Nina Troy qui représente le concept Neu-Economie donc nouvel atelier conceptuel Nouvelle Économie de Leipzig et toutes les personnes qui participent ici ont la possibilité de participer au débat. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous voyez sur votre écran un bouton F et A questions réponses et là, vous avez la possibilité d'introduire vos questions ou vos commentaires qui sont triés et introduits dans le débat. Vous pouvez aussi participer directement si vous le souhaitez mais ce sera probablement limité. Nous avons déjà à l'heure actuelle 500 participants dans le monde entier mais vous aurez la possibilité de participer directement activement au débat.